Musique Famille Haïtien On se donne un ensemble I, un ensemble B et une application de I vers V La famille des Haïtien, ça va être l'application A de I vers image de A C'est à dire qu'on va prendre uniquement les éléments, on ne va pas prendre tout B mais uniquement les éléments qui sont dans image de A On considère cette application qui a X évidemment fait correspondre F de X ou plus exactement qui a I fait correspondre F de I Sauf qu'on ne va pas le noter F de I, on va le noter donc ici A de I et en fait on va le noter A I A I ça veut dire que c'est l'image de I par l'application A quel que soit I appartenant à I Donc l'ensemble des A I I appartenant à I c'est exactement image de A La réunion de la famille des A I c'est, alors ça c'est la notation mais c'est l'union des X qui appartiennent à image de A Donc en fait on sait que pour que T appartienne à une telle union il faut que ce sont les éléments de ça ce sont les éléments qui appartiennent aux éléments d'image de A Autrement dit T appartient à ça si seulement s'il existe un X dans l'image de A tel que T appartient à X Bon, mais comme X appartient à l'image de A ça veut dire que X est un A de I ou un A I donc ça veut dire qu'il existe I appartenant à I tel que T appartient à I c'est pour ça qu'on le note comme ça L'intersection de la famille A I I appartenant à I c'est la collection des T tel que I appartient à I implique T appartient à I Autrement dit T doit appartenir à tous les A I donc il doit appartenir notamment aux A I donc en fait T doit appartenir à l'union des A I donc alors si I est égal à vide ben c'est pas un ensemble ça alors pourquoi c'est pas un ensemble ? parce que cette condition ben cette condition elle est jamais réalisée il existe I appartenant à I à vide ben non c'est impossible d'accord ? donc ça veut dire que cette collection en fait c'est oui plus exactement non c'est cette relation cette relation là I appartenant à vide c'est toujours faux donc la relation ici implique est toujours vraie donc ça veut dire que ça c'est une condition qui est toujours réalisée donc en fait c'est la collection T égale T donc c'est l'ensemble de tous les ensembles et on sait que c'est pas un ensemble d'accord ? donc ici quand I égale vide on n'a pas à faire un ensemble si I est différent de vide il faut que T appartient il faut que il faut que à chaque fois que I appartient à I T appartient à I donc il faut que T appartienne à union des à I quand I appartient à I donc ce sont en fait les éléments de cet ensemble là qui vérifient T appartient à I quel que soit I appartenant à I donc c'est un ensemble grâce au théorème de séparation et c'est un ensemble qui est inclus dans l'union des à I quand I appartient à I et alpha appartient à cet ensemble si et seulement si alpha appartient à I quel que soit I appartenant à I si alpha appartient à I quel que soit I appartenant à I c'est une sorte donc d'intersection mais qui n'est pas réduite à deux ensembles alors justement on va faire le lien ici avec deux ensembles et si j'ai deux ensembles XY et si je prends I égale 0,1 0 c'est l'ensemble vide et puis 1 c'est le singleton qui contient vide et si je considère l'application de I vers l'ensemble alors qui est soit un singleton soit une paire suivant que X est égale à Y ou pas mais en tout cas qui est à 0 associé X alors donc ça veut dire que X ça sera à 0 et 1 associé Y donc Y lui ça sera à 1 et bien je considère cette application et donc je vais avoir ma famille la famille A-I en fait ça va être une famille à deux éléments et donc la mais bon en fait rigoureusement la famille A-I c'est l'application A que je viens de définir c'est à dire c'est là d'accord alors maintenant je regarde la réunion de la famille A-I l'union des A-I quand I appartenaient à A-I donc je sais que c'est l'union des X qui appartiennent à image de A alors image de A c'est XY et l'union des éléments alors il ne faut pas que je mette des X si je veux il faut que je mette T l'union des T qui appartiennent à image de A c'est quoi les éléments ? c'est les éléments qui appartiennent aux éléments de image de A donc c'est les éléments qui appartiennent à X et puis à Y ou à Y donc c'est X et l'intersection des A-I y appartenant à I elle va être formée des éléments qui appartiennent à tous les A-I donc qui appartiennent à X et à Y donc les éléments qui appartiennent à X inter-Y voilà dans ce cas là avec deux ensembles on fait une famille avec c'est vrai I qui contient que deux éléments alors évidemment réciproquement si j'ai une famille I avec uniquement deux éléments c'est à dire si je prends I égale 0,1 si je considère une famille comme ça A-I I appartenant à I ça va être quoi ? ça va être une application A de I vers bien cette application vers quoi ? I prend deux valeurs A-I il y aura deux il y aura A0 et puis il y aura A d'accord ? voilà puisque il n'y a que deux éléments et donc et ça c'est image de A et donc là je suis ramené à tout ce que j'ai dit avant bien sûr c'est à dire que ma famille c'est cette application là et puis l'union des A-I I appartenant à I qui est l'union des X X appartenant à image de F de A c'est évidemment A0,1 c'est à dire XY je l'avais appelé XY tout à l'heure et puis l'intersection des A-I I appartenant à I ça va être ceux qui appartiennent à A0 et à A1 donc A0 inter A1 et on a fait le lien relation d'ordre donc on a un énoncé binaire R X Y et on a on a du vocabulaire relation d'ordre on considère donc un énoncé binaire R X Y on dit que la relation R X Y est réflexive si quel que soit l'objet X R X X symétrique c'est quel que soit les objets X Y alors ces objets ils sont dans une collection pas forcément dans un ensemble R X Y implique R Y X transitive si R X Y et R Y Z implique R X Z antisymmétrique si R X Y et R Y X implique X égal Y pas nécessairement dans un ensemble c'est d'ailleurs pour ça que je considère pas pour le moment la relation R X Y j'adopte pas pour le moment le point de vue que R est un ensemble d'accord et je dis pas non plus que c'est la relation R je préfère l'appeler pour le moment R X Y alors par contre on tolère la notation X R Y au lieu de R X Y alors on dit que R X Y est une relation d'ordre sur le domaine D donc le domaine D c'est une collection d'objets si elle est réflexive, antisymmétrique et transitive réflexive symétrique transitive l'égalité par exemple ça c'est tout à fait évident ça c'est même sur la collection de tous les objets ordre strict sur D si R X Y oui alors dans le cas d'une relation d'ordre on peut noter au lieu de noter R X Y on peut noter X inférieur ou égal à Y condition qui n'est pas d'ambiguïté et qu'il n'y ait pas deux relations d'ordre qui se baladent en même temps sur la même collection d'objets ordre strict sur D si R X Y est transitive et R X Y implique non implique que R Y X est fou et bien ça ça équivaut à dire cette phrase équivaut à dire que R X Y est transitive et quel que soit X R X X est faux alors on va démontrer ça bon la transitivité c'est évident si R X Y est transitive alors R X Y est transitive alors maintenant si je rajoute ça il faut que je démontre que R X X est faux d'accord alors en tout cas ce qui est sûr c'est que R X X implique non R X X donc ça veut dire ça que si ça c'est vrai alors ça c'est vrai c'est à dire que R X X vrai implique R X X faux donc là on a l'outil à une contradiction on ne peut pas avoir un résultat faux avec un énoncé qui est vrai d'accord donc ça veut dire que R X X est faux et on a prouvé non R X X alors maintenant l'inverse si c'est transitif c'est transitif donc supposons que quel que soit X on a R X X faux d'accord alors alors on va supposer R X Y vrai nous ce qu'on veut démontrer c'est que R X Y implique non R Y X supposons R Y X bien avec R X Y et R Y X grâce à la transitivité on a R X X on a R X X mais R X X est faux donc ça veut dire qu'on a mal supposé on avait supposé R Y X donc ça veut dire que R Y X est faux et voilà c'est gagné alors maintenant on va voir qu'avec une relation d'ordre alors on ne dit pas relation d'ordre large on pourrait le dire on peut faire une relation d'ordre strict alors parfois on dit ordre large pour justement distinguer entre les deux alors on va poser R' de X Y c'est R X Y et X différent de Y et il faut que je démontre que c'est une relation d'ordre strict donc il faut d'abord démontrer la transitivité R' X Y et R' Y Z donc ça fait R X Y et X différent de Y et R' Y Z et Y différent de Z alors évidemment comme on a R X Y et R de Y Z ça implique bien R X Z puisque R est transitif d'accord alors maintenant ce qu'on peut faire c'est supposer il faut démontrer que X est différent de Z voilà ce qu'il faut démontrer alors pour démontrer ça et bien on va supposer le contraire supposons supposons X égale Z alors si je le remplace ici Z par X ça me fait R Y X et Y différent de X ça, ça ne m'apporte pas grand chose parce que je le savais déjà d'accord mais j'ai R X Y donc de ça j'en déduis que X est différent de Y j'en déduis plutôt que X est égal à Y d'accord puisque c'est antisymmétrique j'en déduis que X égale Y sauf que voilà c'est ce que je voulais dire sauf que dans mes hypothèses il y avait X différent de Y donc j'ai mal supposé et donc j'ai bien X différent de Z donc j'ai bien R' de X Z voilà donc j'ai démontré la transitivité maintenant il faut que il faut que je démontre soit ça soit ça je vais démontrer par exemple ça alors il faut que je démontre que quel que soit X on a R X X et Faux et bien supposons R' X X oui c'est pas R là c'est R' ça ça voudrait dire quoi ça voudrait dire R X X et X différent de X alors ça ça c'est toujours faux d'accord ça c'est toujours faux donc R' X X est faux ça veut dire non R X X et c'est donc gagné on a une relation d'ordre strict alors quand on a une relation d'ordre strict qui dérive d'une relation d'ordre X inférieure ou égale à Y on a souvent la note X inférieure à Y de cette façon et cette notation suppose que c'est une relation d'ordre en fait et celle là ça suppose que c'est une relation d'ordre strict alors maintenant on a donc construit R' d'ordre strict à partir de R on peut on peut aussi faire le contraire soit maintenant une relation R X Y d'ordre strict et donc on va démontrer que la relation R' X Y définie par R X Y ou X égale Y est une relation d'ordre donc il nous faut d'abord justifier la réflexivité est-ce que l'on a R' X X ben oui on l'a puisque X est égal à X est-ce qu'on a l'anti-symétrique on suppose R' X Y et R' Y X donc ça équivaut à dire R X Y ou X égale Y et R Y X ou X égale Y comme il y a X égale Y dans les deux je peux dire X égale Y ou R X Y c'est ça et X égale Y ou R Y X ça c'est impossible donc ça équivaut à dire X égale Y et l'anti-symétrique est démontré alors maintenant la transitivité R' on suppose R' X Y et R' Y Z donc R X Y ou X égale Y R Y Z et R Y Z ou Y égale Z bon on va examiner ce qui se passe dans tous les cas possibles R X Y et R Y Z R X Y et Y égale Z X égale Y et R Y Z X égale Y et Y égale Z alors premier cas R X Y et R Y Z comme elle est transitive R X Z donc R' X Z R X Y et Y égale Z comme Y égale Z je peux remplacer ici ça me fait R X Z R X Z comme ici donc R' X Z X égale Y ben je remplace Y par X ça fait R X Z R X Z comme ici donc R' X Z dernier cas X égale Y et Y égale Z donc X égale Z donc R' X Z là aussi donc on a démontré que la relation R' était bien une relation d'ordre d'ordre donc en fait on a démontré ces deux propriétés ça dit quoi ? ça dit que à partir d'une relation d'ordre on a su construire une relation d'ordre strict et à partir d'une relation d'ordre strict on a construit là une relation d'ordre donc cette relation d'ordre strict on la noterait évidemment comme ça et la relation R' on la noterait comme ça l'exemple d'une relation d'ordre et bien c'est l'inclusion R X Y si X inclut dans Y donc ça c'est vrai quand X et Y sont dans la collection de tous les ensembles alors la réflexivité est évidente X est inclut dans X l'antisymétrie si X est inclut dans Y et que Y est inclut dans X X est égal à Y la transitivité X inclut dans Y et Y inclut dans Z implique X inclut dans Z alors c'est bien la collection des ensembles parce que ça ne peut pas être l'ensemble des ensembles vu qu'il n'existe pas désormais on considère une relation R X Y définie sur un ensemble donc désormais ça ne sera plus sur une collection quelconque mais ça sera sur un ensemble donc quand on écrira R X Y X et Y appartiendront à cet ensemble dans ces cas là on peut considérer l'ensemble la collection des X Y appartenant à E croix E vérifiant R de X Y mais comme X Y appartient à E croix E qui est un ensemble évidemment R est un ensemble donc c'est un ensemble ça donc quand on se donne une relation R X Y et bien on se donne un ensemble comme ça mais inversement si on se donne une partie de E croix E on peut définir R X Y par X Y appartient à R et c'est la même chose et c'est une relation dans R alors désormais on appellera ensemble ordonné par une relation le couple E R le couple il s'agit bien de deux ensembles donc d'un ensemble le couple c'est un ensemble R c'est celui là et E c'est l'ensemble qu'on s'est donné donc le couple E R E nous vide et R X Y c'est évidemment la relation d'ordre qui est définie par X Y appartient à R c'est-à-dire la flexibilité antisymétrie transitivité X X la partie R doit être l'ensemble R doit vérifier X X appartient à R quelque soit X si on veut que ça soit une relation d'ordre X Y appartient à R et Y X appartient à R implique X égale Y X Y et Y Z appartiennent à R implique X Z appartient à R voilà voilà si on se donne l'ensemble après si on se donne la relation on va se donner cet ensemble et ça reviendra au même il vérifiera ça alors au lieu de noter R X Y comme je l'ai déjà dit on notera X inférieur ou égal à Y et donc l'ensemble ordonné le couple E R j'ai dit que c'était un ensemble et bien on le notera donc E inférieur ou égal X inférieur à Y c'est la relation d'ordre strict X inférieur ou égal à Y et X différent de Y on définit X supérieur ou égal à Y qui signifie que Y est inférieur ou égal à X et X supérieur à Y qui définit alors on peut dire strictement si on veut strictement qui équivaut à Y inférieur strictement à X voilà alors ce qui se passe aussi c'est que alors on peut se poser la question est-ce que ça par exemple c'est une relation d'ordre c'est-à-dire si j'ai X par exemple j'examine la transitivité on va tout passer en vue est-ce que X est supérieur ou égal à X oui parce que X est inférieur ou égal à X si j'ai X supérieur ou égal à Y et Y supérieur ou égal à X ça veut dire que j'ai Y inférieur ou égal à X et X inférieur ou égal à Y donc je vais bien avoir X égale Y donc l'antisymétrie ça marche aussi maintenant si j'ai X supérieur ou égal à Y et Y supérieur ou égal à Z je vais donc avoir Y inférieur ou égal à X et Z inférieur ou égal à Y et de ces deux là j'en déduis que Z est inférieur ou égal à X et donc X est supérieur ou égal à Z et donc ça marche de la transitivité donc ici ce qui est remarquable c'est que là j'obtiens encore une relation d'ordre ça c'est une relation d'ordre d'accord et puis le alors en plus si je l'appelais si je considère l'ensemble là que j'avais tout à l'heure R est égal à l'ensemble des XY appartenant à E pro E tel que R XY j'avais ça pour cette relation là d'accord d'accord pour l'ensemble que je vais avoir pour Y inférieur ou égal à X ça va être l'ensemble R' des XY des coupes XY telles que et bien telles que Y tel que X est supérieur ou égal à Y c'est à dire tel que Y est inférieur ou égal à X d'accord c'est pas le même ensemble d'accord parce que là le couple XY vérifie ça alors qu'ici le couple XY vérifie ça et enfin la dernière ben la dernière c'est une relation d'ordre strict d'accord parce que en fait la dernière X supérieur à Y elle équivaut à dire X supérieur ou égal à Y et X différent de Y donc voilà pour ensemble ordonnées et maintenant on va passer alors ça on dit supérieur ou égal désormais on dira supérieur ou égal inférieur ou égal pardon supérieur ou égal inférieur alors on peut dire inférieur mais on dira plutôt inférieur strictement on peut dire supérieur mais peut-être supérieur strictement si on veut majorant minorant donc on a toujours un ensemble E mais en plus on va avoir une partie A de cet ensemble E alors l'ensemble E il est non vide bien sûr c'est à dire que ici j'ai encore le couple ordonné donc on le notera comme ça d'accord on a toujours ce couple ordonné et on a A qui est inclus dans E alors on dit que que M appartenant à E est un majorant de l'ensemble A si quel que soit X appartenant à A X est inférieur ou égal L c'est à dire X appartient à A implique X inférieur ou égal L d'accord on dira que M appartenant à E est un minorant de A si quel que soit X appartenant à A et bien on a le contraire c'est à dire on a M inférieur ou égal à X voilà dans ce cas là alors il n'est pas certain qu'on puisse trouver un majorant il n'est pas certain qu'on puisse trouver un minorant on ne dit pas que le majorant est unique ni que le minorant est unique d'accord mais si le majorant existe on va dire que A est majoré par M et là dans ce cas là on dira que A est minoré par M d'accord un ensemble est minoré quand il admet un minorant et majoré quand il admet un majorant d'accord voilà alors si A égale vide que se passe-t-il si l'ensemble A est égal à vide est-ce qu'il est est-ce qu'il est minoré majoré K A égale vide donc on est toujours avec A qui est inclus dans E bien sûr vide il est inclus dans E c'est sûr bien prenons soit X appartenant à A et on va regarder si X est un majorant et pour savoir ça il suffit de regarder si T appartient à vide implique que T est inférieur ou égal à X est-ce que c'est vrai ça ? ben oui c'est vrai parce que ça c'est faux donc l'implication est vrai d'accord ? donc ça prouve bien que vide est majoré par tout élément par par tout par tout par tout élément c'est un ensemble X de E alors évidemment je peux dire aussi que si T appartient à vide ça implique que oui alors oui c'est ça ça implique que qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise là ? non je n'ai pas dit de bêtise ça implique que X est inférieur ou égal à T est-ce que je peux dire ça ? ben oui toujours pour la même raison parce que ça c'est faux donc effectivement je peux dire que vide est minoré par tout élément X2 d'accord ? voilà pour le cas de l'ensemble 8 bon en fait ça ne sert jamais et maintenant on va parler de plus petit élément et de plus grand élément alors plus petit élément ou plus grand enfin un peu importe plus petit élément et bien toujours dans ce couple ordonné avec A inférieur ou égal à E on dit que alors je peux l'appeler X encore je vais l'appeler alpha plutôt on dit que alors on dit que A admet un plus petit élément alpha si alpha appartient à A et alpha est un minorant de A A est minoré par alpha c'est à dire ça équivaut à dire que alpha appartient à A et alpha est inférieur ou égal à X oui alors et X appartient à A implique alpha inférieur ou égal à X voilà et bien alors on peut alpha est unique alors alpha est unique c'est à dire pour vérifier il n'y a qu'un élément alpha qui vérifie ces conditions alors alpha est unique en effet si il y avait beta qui vérifiait les mêmes conditions on aurait beta appartenant à A et X appartient à A implique bêta inférieur ou égal à X mais à ce moment là dans celle là je peux toujours dans celle là j'ai le droit de prendre X égale bêta et donc ça fait alpha inférieur ou égal à bêta et dans celle là j'ai le droit de prendre X égale alpha puisque alpha appartient à A et donc ça fait bêta inférieur ou égal à alpha et donc de ces deux là j'obtiens alpha égal bêta donc s'il y a un plus petit élément il n'y en a qu'un donc on dira que alpha est le plus petit élément puisqu'il est unique unicité implique alpha est le plus petit élément élément de A voilà le plus petit élément de A alors parfois il y en a qui le notent alpha égale mine de l'ensemble A alors de la même façon on peut définir le plus grand élément de A plus grand élément et bien c'est l'unique là je ne vais pas redémontrer les choses c'est l'unique s'il existe attention ça n'existe pas forcément donc là on dit donc là on dit que A admet un plus grand élément élément alpha si alpha est un majorant de A et alpha appartient ce qui équivaut ce qui équivaut à dire ce qui équivaut à dire alpha appartient à A et x appartient à A implique x inférieur ou égal alpha d'accord alors alpha est unique et c'est le plus petit on l'appelle le plus petit le plus grand pardon élément de A et on peut le noter alpha égale max de A voilà ce qu'on peut dire sur plus petit et plus grand élément qui j'insiste encore n'existe pas nécessairement tout comme d'ailleurs les majorants et les mineurs borne supérieure donc on a un couple E inférieur ou égal ordonnée et une partie A de E S l'ensemble des majorants de A qui éventuellement peut être vide M on rappelle que M est un majorant de A si M appartient à E et quel que soit T appartenant à A T est inférieur ou égal à M si S est non vide et si S ça fait quand même deux conditions et si S ça met un plus petit élément alpha égale min de l'ensemble de l'ensemble S on sait qu'il est unique et bien alpha est appelée la borne supérieure de A c'est le plus petit élément de l'ensemble des majorants de A et on le note comme ça sup de A plan E alpha évidemment comme c'est le plus petit d'E il appartient à M et donc si T appartient à A T est inférieur ou égal à alpha alpha est le plus petit élément de S donc ça veut dire que si j'arrive avec un élément X de E qui est strictement inférieur à alpha alors puisque X ne peut pas être majorant de A il va exister T appartenant à A tel que X sera inférieur à T d'accord mais comme T appartient à A T est inférieur ou égal à alpha T appartient à A implique que T est inférieur ou égal à alpha et donc finalement d'accord c'est ça on a X qui appartient à E et X inférieur à alpha qui implique qu'il existe T appartenant A tel que alors j'ai X inférieur à T T inférieur ou égal à alpha donc X inférieur à T inférieur ou égal à alpha là c'est alpha d'accord voilà bon réciproquement supposons que l'on est ça tout ça c'est à dire T appartient à A implique T inférieur ou égal à alpha alors si on a T appartient à A implique T oui donc ça ça veut dire que alpha appartient à M puisque T à chaque fois qu'on prend un élément de A il est plus petit ou égal à alpha donc ça veut bien dire qu'alpha est un majorant et puis ici si on rajoute ça qu'est-ce qui va se passer si X est inférieur à alpha on me dit qu'il existe T qui est entre les deux ça ça veut exactement dire que X n'est pas un majorant puisque puisque j'ai pu trouver T qui était plus grand que X donc ça veut dire que et T il appartient à A donc ça veut dire que X n'est pas un majorant et donc ça veut bien dire que si je prends un élément X qui est strictement inférieur à alpha et bien je suis sûr de trouver un élément A de A qui est entre les deux donc ça ça veut dire exactement que X n'appartient pas à l'ensemble des majorants et ça pour tout X inférieur strictement à alpha donc ça veut bien dire que alpha est le plus petit des majorants voilà donc en fait cette condition là c'est une condition pour être le sup de A dans E c'est à dire que alpha appartenant à E alpha égale sup de A dans E ça équivaut à dire que si T appartient à A alors T est inférieur ou égal à alpha ça ça dit simplement que alpha ça vous a déjà bien est un majorant de A et puis X appartient à E et X inférieur à alpha et ça ça va dire que alpha est le plus petit des majorants implique qu'il existe T appartenant à A tel que X est inférieur à T inférieur ou égal à alpha voilà alors ça c'était pour la borne supérieure évidemment de la même façon et avec une propriété analogue on peut parler de la borne inférieure on serait dans un ensemble de nombres éventuelle non j'allais dire une bêtise borne inférieure alors borne inférieure et bien on a toujours le couple E inférieur ou égal qui est ordonné et A inclus dans E et puis pour la borne inférieure on prend I l'ensemble des minorants d'or qui est éventuellement vide I ensemble des minorants d'or d'accord et bien si I est différent du vide et si I admet un plus petit élément et bien ce petit élément ce plus petit élément bêta il est évidemment unique il appartient puisque c'est le plus petit il appartient à I et on l'appelle la borne inférieure inférieure de A dans I dans E et on le note bêta égale inf de A dans E voilà alors ce qu'on peut oui alors on peut donner là aussi une équivalence c'est à dire que bêta est égale à inf de A dans E ça équivaut à dire que si T appartient à A alors puisque c'est un minorant bêta est inférieur ou égal à T et si X appartient à E et bêta inférieur à X alors on peut trouver il existe T appartenant à A qui soit entre bêta et X voilà une condition nécessaire et suffisante pour être la borne inférieure d'un ensemble voilà alors évidemment comme alpha est un majorant de or et bêta aminorant on a évidemment bêta qui est inférieur ou égal à alpha voilà je termine par une petite définition que j'aurais dû donner avant d'ailleurs c'est dire ce que c'est qu'un ensemble borné donc je suis toujours avec les mêmes hypothèses c'est à dire j'ai E E inférieur ou égal qui est un couple ordonné et j'ai A qui est inclus dans E et je vais dire que A est borné s'il existe un minorant et un majorant c'est à dire s'il existe M et M appartenant toutes les deux à E tel que T appartient à A implique quel que soit T appartenant à A donc on a T qui est entre petit M et grand M voilà donc là on a affaire à un ensemble qui est borné remarque on considère un ensemble ordonné une partie A de cet ensemble si A admet un plus grand élément M alors M est le sub de A dans E et si A admet un plus petit élément M alors M est l'infe de A double la borne supérieure la borne inférieure on va démontrer pour le premier d'abord M est un majorant M est un majorant alors supposons qu'il y ait alpha un autre majorant à ce moment là puisque c'est un majorant on va avoir T qui est inférieur à alpha quel que soit T appartenant à A et comme M est le plus grand élément de A M appartient à A et donc on a M inférieur ou égal à alpha donc ça veut bien dire que M est le plus petit des majorants donc c'est la borne supérieure ordre total on dit qu'une relation Rxy est une relation d'ordre soit Rxy une relation d'ordre sur une collection on dit qu'elle est totale si quel que soit xy on a soit on a Rxy ou Ryx alors évidemment on peut avoir les deux à la fois si x est égal à y c'est sûr si E est ordonné donc maintenant je prends un ensemble ordonné inférieur ou égal est une relation d'ordre total c'est quel que soit x appartenant à E et quel que soit y appartenant à E x est inférieur ou égal à y ou y est inférieur ou égal à x si l'ordre n'est pas total et bien on dit que l'ordre est partiel donc c'est un ensemble en fait où on peut comparer donc deux éléments il y en a un qui est plus petit qu'autre alors maintenant on va définir une relation d'ordre sur l'ensemble des applications de l'ensemble x vers l'ensemble f donc on considère deux ensembles x et f et le deuxième f l'ensemble d'arrivée va être ordonné donc on peut définir la relation R fg par quel que soit x appartenant à x f de x est inférieur ou égal à g de x et on montre que c'est une relation d'ordre alors ça c'est relativement facile là d'abord si f alors est-ce qu'on a la réflexivité est-ce qu'on a R f f est-ce qu'on a f de x inférieur ou égal à f de x quel que soit x appartenant à x la réponse c'est oui puisque f de x est égal à f de x quel que soit x appartenant à x donc on a bien R f f f est bien en relation avec l'humain alors maintenant l'antisymmétrie alors si on a R f g et R g f donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à x f de x est inférieur ou égal à g de x et g de x est inférieur ou égal à f de x d'accord sauf que là ça me c'est une relation d'ordre sur f donc ça ça me donne exactement que f de x est égal à g de x quel que soit x appartenant à x donc ça fait bien f égale g donc on a l'antisymmétrie et puis enfin si on a R f g et puis R g h avec deux applications donc et bien quel que soit x appartenant à x on a f de x inférieur ou égal à g de x et g de x inférieur ou égal à h de x donc f de x inférieur ou égal à h de x ceci quel que soit x appartenant à x donc on a R f h et donc on a la transactivité voilà donc maintenant du vocabulaire on va parler de fontes d'application croissante décroissante monotone hop donc on dira alors on va s'intéresser aux applications f de e dans e donc ça c'est la monotonie monotonie donc on considère des applications de e dans f tous les deux sont des ensembles ordonnés alors je note de la même façon la relation d'ordre c'est toujours dangereux ça mais bon c'est quand même toujours comme ça qu'on fait alors f est croissante si quel que soit x y appartenant à x inférieur ou égal à y implique f de x inférieur ou égal à f de y d'accord elle est strictement déprim strictement croissante si quel que soit x y appartenant à e x inférieur à y implique f de x inférieur à f de y f est décroissante pareil si quel que soit x y appartenant à e x inférieur ou égal à y implique f de x alors implique l'inverse implique f de y inférieur ou égal à f de y ce qu'on pourrait écrire f de x supérieur ou égal à f de y et elle est strictement décroissante c'est si quel que soit x y appartenant à e x inférieur à y implique f de y inférieur à f de x d'accord on dit que f est monotone si si f est croissante sur e alors on dit croissante sur e ou si f est décroissante sur e et puis et puis on va dire et puis on va dire que f est strictement monotone si la même chose mais avec strictement si f est strictement croissante sur e ou si f est strictement décroissante sur e voilà pour la notion de monotonie – Sous-titrage FR 2021